Bonjour à tous, Konichiwa Minna, c'est Kazoo. Alors, il y a quelques temps, je vous avais demandé sur Facebook si vous aviez des questions à me poser à propos du Japon en général, de mes voyages, ou autres d'ailleurs. Et donc, vous avez été quelques-uns à me répondre, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé super sympa. Et du coup, en fait, cette vidéo aurait dû sortir pour les 100 abonnés, et en fait, j'ai reporté, 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 reporté parce que j'étais fatiguée. Et du coup, elle ne va sortir que maintenant pour les 200 abonnés, puisque j'en suis maintenant à 209 abonnés. Du coup, je vais répondre à vos questions, je les ai imprimées sur un papier, et du coup, je vais faire de mon mieux pour y répondre, en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais essayer de faire en sorte que... Donc, questions... Alors, il y a eu plusieurs questions de plusieurs personnes, donc je vais les faire dans l'ordre. Donc, question de Greg Meyer, qui m'a demandé quelle a été ma principale appréhension avant mon premier voyage en 2015. Ben, en fait, le truc, c'est que comme je l'ai, me semble-t-il, déjà dit à plusieurs reprises dans des vidéos, je n'ai aucun sens de l'orientation. Donc, savoir me repérer dans Tokyo, c'était la grosse, grosse, grosse inconnue, sachant que, ben, dans Tokyo, comme dans n'importe quelle grande ville au Japon, il n'y a pas de nom de rue, à part dans les très grosses artères. Du coup, se repérer dans Tokyo, pour moi, ça a été vraiment un cauchemar, aussi bien à l'extérieur que dans le métro, parce que, ben, on a eu beau me dire que le métro Tokyo, il était super simple, moi, je l'ai trouvé ultra compliqué. Et je ne parle même pas des giga-gares avec 400 sorties, genre Shibuya ou Shinjuku. Il m'a également demandé si la barrière de la langue a été un frein en 2015. Alors, oui et non. Non, dans la mesure où j'avais des toutes petites bases que j'avais prises à force de regarder des dramas et de regarder des émissions. Et en même temps, oui, parce que, ben, forcément, quand on a des toutes petites bases comme ça, et que les gens ne parlent presque pas anglais, ben, ça ne sert à pas grand-chose, au final. Alors, ça m'a un peu aidée, mais en 2015, ça ne m'a pas aidée tant que ça. En 2018, beaucoup plus, parce que mon japonais s'était un peu étoffé. Mais en 2015, clairement, ça ne m'a pas été d'un grand secours. Heureusement que j'avais Christelle avec moi. Il m'a également demandé si j'avais dû freiner mon langage corporel. Alors, oui, dans la mesure où je suis quelqu'un d'extrêmement tactile, qui aime bien toucher mes amis. Je parle de mes amis, parce qu'évidemment, les japonais, c'est encore un autre problème. Mais du coup, oui, quand je suis avec Christelle, je me freine dans la mesure où je ne la prends pas dans mes bras, je ne lui fais pas la bise, ce genre de choses, parce que ça l'embarrasse dans la mesure où, au Japon, on ne fait pas ça. Donc, du coup, à part quand on est en privé, à l'extérieur, je ne pouvais pas faire ça. Et du coup, en 2018, je ne pouvais pas non plus. Donc, oui, du coup, c'était un peu frustrant. Est-ce que la culture manga est présente au quotidien ? Alors, oui, totalement. Elle est partout, mais quand je dis partout, c'est genre partout. Ça peut même être sur les emballages de nourriture, genre de bonbons, de n'importe quoi. C'est là, c'est omniprésent, c'est même des fois un peu oppressant, tellement il y en a partout. Mais oui, du coup, c'est partout. Et du coup, ça fait vraiment, ça fait cliché, mais en même temps, ça dit bien en Japon, quoi. Est-ce que les Japonais étaient craintifs ou autres vis-à-vis de moi ? Alors, oui, comme je l'ai expliqué, en 2015, je ne l'ai pas trop ressenti, parce qu'encore une fois, j'étais avec Christelle, qui, elle, est bilingue japonais, donc je ne l'ai pas trop ressenti en 2015, mais en 2018, comme j'étais seule, j'ai eu, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, des soucis avec des Japonais et des Japonaises qui avaient clairement un... Comment dire ? Je pense, une mauvaise image des étrangers et qui, en gros, à qui je faisais peur sans rien faire, en fait. Et comme je l'avais dit, malheureusement, c'est un peu vexant, surtout quand on essaye d'aider les gens. Je vous mettrai quelque part par là le lien de la vidéo d'anecdote où j'explique ce qui s'est passé au château d'Osaka. Question de Sarah Godot. Alors, elle en avait beaucoup aussi. Quel était ton endroit préféré ? Alors, ma réponse est inchangée depuis 2015. C'est le carrefour de Shibuya. Parce que je trouve que ce carrefour, en dehors de sa taille qui est énorme, absolument fascinant. Regarder les gens qui sont sur ce carrefour, c'est une étude sociologique en soi, en fait. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus en détail, parce que là, c'est pas trop le sujet. Mais, ouais, le carrefour de Shibuya, c'est vraiment l'endroit que je préfère dans Tokyo. Un endroit qui m'a fait rêver... Alors, il y en a eu deux, en fait. Le château d'Osaka, parce qu'il est vraiment magnifique. Et Nara, à cause des dindes qui sont omniprésents. Et du coup, c'est les deux endroits qui m'ont le plus fait rêver pour l'instant. Ma plus grande découverte. Constater que je peux me débrouiller seule un mois là-bas, avec le peu de japonais que j'ai et le peu d'anglais qu'ils comprennent. Ça, ça a vraiment été, genre, une grande révélation, que je suis capable de me débrouiller. Après, faut pas me demander des trucs de malade non plus, mais je peux le faire. Et ça, franchement, quand on n'a pas trop confiance en soi, comme c'est mon cas, eh ben, ça fait plaisir. Quel est le budget pour aller au Japon ? Alors ça, c'est la grande question que tout le monde me pose tout le temps. Et je pense que la question que tout le monde pose à tous les gens qui vont au Japon, en fait, ça dépend de vos priorités sur place. Je ferai une vidéo plus complète en tirant clairement sur le sujet, parce que là, c'est pas le sujet. Mais en gros, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai centré tout mon budget sur le shopping. Donc, j'avais mis le moins de budget possible dans l'hébergement. Donc, j'étais en auberge de jeunesse. J'avais réservé mes billets d'avion super longtemps à l'avance pour payer le moins cher possible, de façon à avoir le plus de budget possible pour le shopping et les loisirs, en gros. Donc, vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire là-bas. Par exemple, j'ai un ami, Greg, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, qui lui, clairement, avait dit qu'il voulait des très bons hébergements et que c'était plutôt ça, sa priorité. Vous voyez, vraiment, ça dépend des gens. Mais je vous ferai une vidéo plus complète entièrement sur le sujet dans les semaines qui viennent, je pense. Qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ? Ben, j'ai beau réfléchir, pas grand-chose, voire même rien. À part le fait que j'ai pas pu visiter Kyoto parce que je suis tombée malade au moment où j'y étais. Il n'y a rien que je regrette d'avoir fait. Même les expériences qui étaient pas très agréables ou négatives, finalement, c'est des bons souvenirs. Donc, il n'y a rien, en fait. Qu'est-ce que je regrette de pas avoir fait ? Deux choses, en fait. Monter sur la Tokyo Tower et ou la Skytree parce que j'ai le vertige de malade et que, du coup, j'avais peur. Mais je regrette de pas l'avoir fait. Donc, je pense que quand j'y retournerai, je me ferai violence et j'irai quand même. Et aussi, j'avais prévu une croisière sur le fleuve en 2018 et finalement, je l'ai pas faite parce que j'avais pas le temps. Donc, ça aussi, je pense que ce sera à faire la prochaine fois que je retournerai au Japon. Et le meilleur resto testé pendant mes deux voyages ? Alors, il y en a eu deux. Ça va surprendre. Ça va pas surprendre ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais c'est le resto de ramen de la famille Koyama. Donc, Koyama, c'est le nom du leader du groupe de Johnny's News dont j'ai déjà parlé plein de fois. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et le resto chinois de la famille Aiba qui, eux aussi, sont la famille d'un Johnny's. Donc, voilà. Pour moi, c'est les deux meilleurs restos que j'ai fait. Pour le moment, j'ai fait des bons restos. Mais pour moi, c'est les deux meilleurs. Indépendamment des gens à qui ils appartiennent. Vraiment, objectivement, ces deux sont de très bons restos. C'est juste qu'ils sont loin. Genre, vraiment loin. Ne les cherchez pas dans Tokyo. Ils sont pas dans Tokyo. Celui des Aiba, il est vers Chiba. Et celui des Koyama, il est loin aussi. Donc, voilà. Ensuite, une question de Oliver Clutter. Est-ce que la représentation des monuments correspond au manga ou animé ? Alors, je suis pas fan d'animé. J'en ai quasiment pas regardé dans ma vie à part les anciens des années 80. Genre, Senseiya et tout. Mais de ce que j'en ai vu et des comparatifs que j'ai vus et des vidéos que j'ai vues, oui, ils s'attachent toujours dans les animés à reproduire les monuments le plus fidèlement possible de façon, justement, à ce qu'on puisse les reconnaître. Donc, je pense pouvoir dire que oui. Question de Amandine Bellone. Est-ce qu'il y a quelque chose que je regrette de ne pas avoir apporté ? Alors, en 2015, non. Parce que j'avais grosso modo pensé à tout. Par contre, en 2018, j'ai bien regretté de ne pas avoir de deuxième valise parce que du coup, j'ai été obligée d'en acheter une sur place pour ramener tout ce que j'avais acheté. et il se trouve que ma deuxième valise que j'ai achetée sur place, elle était plus grande et plus large que la valise où il y avait mes affaires. Donc, oui, j'ai regretté de ne pas avoir amené une deuxième valise parce que ça m'aurait évité d'en racheter une là-bas. Ensuite, question de Marion Nyonchizen. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé ? Alors, au niveau des monuments, le Sensoji, c'est le plus grand temple de Tokyo parce que vraiment, il est magnifique. Il y a du monde de partout, c'est compliqué de circuler, mais il est magnifique. Et vraiment, enfin voilà, j'y retournerai la prochaine fois que j'irai. Et au niveau des comportements, la gentillesse de la majeure partie des japonais qui, quand tu es en galère, essayent de t'aider, même s'ils ne parlent pas ta langue, même s'ils ne parlent aucune des langues que toi tu parles, ils essayent quand même de t'aider. Donc ça vraiment, c'est quelque chose que je leur reconnais et que j'apprécie énormément. Est-ce qu'il y a un monument à visiter ? Absolument. Bon, ce n'est pas un monument, mais j'ai trouvé que le musée Edo Tokyo valait vraiment le détour. C'est l'avantage de ce musée, c'est qu'il est interactif, donc on peut quasiment tout essayer de ce qui se trouve dedans. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez des tablettes dont vous pouvez mettre les explications en français, ce qui est particulièrement appréciable, surtout si vous ne parlez pas anglais. Bon, ce n'est pas mon cas, mais si vous ne parlez pas anglais, le fait de pouvoir mettre les tablettes avec les explications en français, c'est très très bien. Et quelque chose que je n'ai pas fait et que je veux faire absolument quand j'y retournerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, visiter Kyoto, puisque malheureusement, je suis tombée malade le jour de mon arrivée, et je n'y restais que trois jours, et j'ai été malade les trois jours, donc la seule chose que j'ai vue de Kyoto, c'est l'aquarium qui se trouvait juste à côté de mon hébergement. Donc autant dire que la frustration était présente. Question de Nathalie Foti, qu'est-ce qui me plaît le plus au Japon ? Bah tout en fait. J'aime tout. Les paysages, la culture, les monuments, la nourriture, tout. Je crois qu'il n'y a rien que je n'aime pas au Japon. La seule chose peut-être qui est négative, et que j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est le fait qu'ils sont assez frileux avec les étrangers. Mais sinon, j'aime tout. C'est comme ça, c'est rapide. Question de Shenli Kim. Est-ce que j'ai des conseils à donner à une personne qui va au Japon pour la première fois ? Bah bien préparer son voyage pour en profiter au maximum. Je vous renverrai vers les vidéos que j'ai fait. J'ai fait un planning virtuel extrêmement complet. Donc je vous mettrai les liens quelque part. Mes meilleurs et mes pires souvenirs ? Bah j'ai fait 4 vidéos d'anecdotes sur ce qui m'est arrivé au cours de mes deux voyages. Donc je vous mettrai aussi les liens. Mais sinon, le meilleur, c'est mon concert, le concert de Yamapi en 2018. Parce que c'était quelque chose que je rêvais de faire depuis plus de 10 ans. Donc voilà. Et en 2018, quand, en se promenant avec Christelle, on a gravi une petite collinette, une petite montagne, et qu'en arrivant en haut, il y avait un petit papy qui tenait un stand de nourriture, etc. Et qui nous a offert à chacune un morceau de poire japonaise de façon totalement gratuite. Et j'ai trouvé ça adorable. Et du coup, c'est un très bon souvenir. Et au niveau du pire souvenir, bah j'en ai pas vraiment. À part le coup de Kyoto que j'ai pas pu visiter parce que j'étais malade. Ma nourriture japonaise préférée ? Alors là, ça va faire rigoler tout le monde. Les onigiri, ton maillot. Il y a plein de choses que j'adore manger au Japon. Énormément. Mais vraiment, ce que je pourrais manger en boucle et ne manger que ça, c'est vraiment les onigiri, ton maillot. C'est basique, mais voilà. Et quels endroits m'ont le plus touchée ou émerveillée ? Bah, dans les grandes villes que j'ai fait jusqu'à présent. Donc Kyoto, Osaka, Nagoya. Bah, je sais pas quoi dire en fait. Parce que tout dans ces villes m'a plu. Donc il n'y a pas vraiment de truc précis qui m'a plus émerveillée que d'autres. Et sinon, bah Nara parce que les dents. Voilà. Juste parce que les dents. Bon, il y a d'autres choses jolies, Nara. C'est pas le contraire, mais les dents. Et pour finir, question de Dégéna Henriot. Est-ce que c'est difficile de trouver du boulot pour un étranger sachant parler japonais ? Alors, moi je parle pas japonais couramment. Mais je ferai une interview de Christelle dans les semaines qui viennent. Et je pense qu'elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. parce que du coup, moi j'ai pas les éléments pour répondre. Est-ce que le visa est obligatoire ? Alors, en tant que touriste, si vous restez moins de 3 mois, non. Vous pouvez y aller avec juste votre passeport. Par contre, si vous y restez plus de 3 mois, oui, là il faudra un visa. Et si vous voulez y travailler, il faut carrément un visa vacances-travail. Et pour ça, il faut remplir un questionnaire extrêmement complet. Mais pareil, je pense que ça, Christelle vous en reparlera aussi. Est-ce que c'est difficile de vivre là-bas ? Encore une fois, c'est pas moi qui vais pouvoir le plus répondre à la question. Du coup, Christelle vous parlera de tout ça dans son interview que je pense réaliser très prochainement. Donc, on va... Tout ce qui concerne la vie là-bas et la façon de s'y rendre et tout ce genre de choses, je vais laisser les réponses à Christelle. Je pense que ce sera plus simple. Et elle vous en parlera beaucoup mieux que moi, du coup. Du coup, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je n'ai pas regardé le temps. J'essaie d'être le plus concis possible, mais ce n'est pas forcément toujours évident. J'espère que ça vous aura appris les choses. J'espère que vous aurez aimé mes réponses. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo. Et pensez aussi à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage FR ?